Salut à toutes et à tous, bienvenue sur MissCom. Est-ce que comme Sophie vous envisagez peut-être d'intégrer LinkedIn, mais ne savez pas trop à quoi ça peut bien servir, ou en tout cas, vous vous posez simplement la question de LinkedIn, eh bien je vous invite à mettre un pouce en l'air à cette vidéo et à écouter ce que je vais dire puisque c'est le sujet du jour. Mais avant tout, salut à tous, je suis Claire Négrier, aka MissCom. Depuis 2018, on développe des vidéos ici sur cette chaîne pour développer, nourrir votre conscience marketing et vos compétences marketing pour que vous puissiez communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace auprès des clients qu'ils veulent vraiment. Mais oui, parce qu'on l'oublie un peu trop souvent, mais la communication doit être corrélée avec le développement de votre entreprise. Il y a de grandes chances que si votre entreprise ne se développe pas, c'est probablement qu'il y a un problème marketing et absolument pas de contenu. Mais rentrons directement dans le sujet du jour sur comment tirer profit de LinkedIn quand on est dans le bien-être. Alors la première chose à comprendre et à intégrer, c'est que LinkedIn fait partie des indispensables de communication. Ça peut paraître superflu, obsolète, prenez l'adjectif qui vous convient le mieux à vous. Par contre, comprenez bien que LinkedIn, c'est vraiment le support de référence qui va poser votre crédibilité. LinkedIn, c'est le support CV de votre entreprise. C'est ce que les gens vont visiter. Alors, en premier, si toutefois ils ont votre nom et qu'ils ne connaissent pas votre site web, donc ils vont googler votre nom. Encore une fois, si on ne sait pas que le site web, enfin le nom de votre entreprise et que le site web est au nom de votre entreprise, on va plutôt aller regarder le profil de LinkedIn et ensuite le site Internet. LinkedIn, comme l'était Viadeo pour la France, est devenu le support numéro 1 de vérification des compétences de chaque personne dès lors qu'elle est professionnelle, que ce soit dans le cadre du salariat, mais bien évidemment de l'entrepreneuriat également. Donc, ne pas avoir de profil LinkedIn, c'est un petit peu ne pas exister en termes professionnels et donc ne pas développer la crédibilité nécessaire pour acquérir de nouveaux clients. Deuxièmement, et le centre d'intérêt, d'accord, c'est que surtout dans le bien-être, on est en B2C, Business to Customer, c'est-à-dire que ce sont des clients particuliers majoritairement qui vont être des clients. Là encore, c'est uniquement LinkedIn qui fait foi en termes de référencement de compétences. Donc, il est aussi important d'être sur LinkedIn, non pas pour l'animer, puisque l'animation à l'intérieur de LinkedIn, c'est bien évidemment du B2B. C'est un site de professionnels qui va mettre en avant les compétences professionnelles. Donc, ça ne va fonctionner dans une stratégie social media, à l'intérieur même de LinkedIn, que si vous vous adressez à des pros. Par contre, vous devez, par rapport au bien-être, au moins avoir votre profil carré propre avec les bonnes références pour pouvoir justement en tirer le plus parti possible. Donc, on arrive dans la deuxième phase de cette vidéo, c'est bien évidemment le contenu à l'intérieur même de votre profil. Je vous mettrai la vidéo associée sur ce thème-là, mais il y a une différence entre être présent sur les réseaux sociaux et animer les réseaux sociaux. Encore une fois, on en a déjà parlé, on l'a déjà vu. Et il est important de comprendre cette différence parce que l'investissement ne sera pas le même. Mais, comme je viens de le dire, le réflexe LinkedIn est aujourd'hui la validation de votre compétence en tant qu'individu pour servir vos clients. Donc, vous devez impérativement rentrer dans les cases par rapport à LinkedIn sur la construction pour pouvoir donner la crédibilité de votre expertise à vos futurs clients. Donc, comment tirer profit de LinkedIn ? Donc, on l'a vu, on passe outre la notion d'animation puisqu'aujourd'hui, on est dans le bien-être pour Sophie et on s'adresse uniquement à des clients particuliers. Oui, même si certains peuvent être pros, on est d'accord. Mais il va falloir jouer un petit peu sur les deux tableaux. Premièrement, donner des compétences qui sont, j'ai le mot anglais, relevant, d'accord ? en rapport avec votre expertise. On a tous un parcours. On a tous des parcours différents. On peut, comme moi, avoir eu un parcours qui va effectivement corréler toutes les compétences que l'on présente aujourd'hui en termes, pour moi, de communication. Mais j'ai ce gros, gros avantage d'avoir su ce que je voulais faire à l'âge de 17 ans. Et je comprends complètement que ce soit extrêmement rare. Donc, on a pu chercher sa voie ou on ne l'a pas trouvé tout de suite. On a eu plein d'expériences. Votre profil LinkedIn doit toujours, toujours, toujours ne couvrir que ce que vous avez comme expertise et j'ai envie de dire ce que vous vendez. On s'en fiche de savoir que vous avez été vendeur dans le maquillage si vous faites de l'accompagnement en développement personnel. Quoi que ça pourrait avoir un rapport. Mais voilà, mettons, vendeuse de produits en MLM ou pas, de produits de beauté, alors que, comme moi, on est à des compétences en communication. Ce n'est pas corrélé. Mettez toujours à jour votre profil. Alors, bien sûr, on démarre. Mais je sais très bien que vous qui me suivez, vous n'en êtes pas au démarrage. Vous êtes bien au-delà. Donc, mettez toujours les compétences et les expériences qui vont pousser votre expertise et démontrer que vous êtes effectivement expert dans le domaine que vous mettez en avant. Donc ça, c'est ultra important. De la même manière, on va rester au niveau des diplômes. Et oui, malheureusement, en France, ou bien heureusement, peu importe, la notion de légitimité est très importante. Et on ne s'invente pas... ...médecin. Je vais prendre exprès. Vous savez que la caricature permet d'être plus facile à intégrer. On ne peut pas se prétendre médecin juste parce qu'on a envie d'être médecin. Il faut mettre en avant ses diplômes, mettre en avant le pourquoi pas, la formation continue que l'on a pour pouvoir prétendre effectivement à une expertise qui va être soutenue par l'acquisition de compétences et donc la formation. Toujours, toujours mettre en lien les informations que vous allez mettre en œuvre et que vous devez absolument valider pour votre audience parce que c'est ce sur quoi elle va gérer ses curseurs. Je reviens encore avec mon idée de curseur. Donc, mettez toujours des infos. On va mettre une accroche. Votre accroche sur LinkedIn aussi, j'ai oublié de le mentionner, ce sera bien évidemment qui vous aidez, comment vous les aidez. C'est ultra important de pouvoir présenter votre niche de marché. Qui vous aidez et comment vous les aidez, c'est votre intro. Bien évidemment, je n'ai pas parlé de la photo, on va y revenir deux secondes. Votre photo de profil doit être un professionnel. On évite les bouches en cul de poule. On évite les photos trop fun. On évite les grands sourires à gorge déployée. Ça ne permet pas de juger du professionnalisme. Alors, je ne veux pas non plus pousser à l'extrême en disant qu'il faut la même chose que des photos d'identité. Non, parce que vous êtes votre marque. Encore une fois, on revient sur la notion des géris. Vous devez quand même pouvoir avoir cette image avenante qui va donner envie. Moi, j'ai beaucoup de monde qui me rejoint sur LinkedIn ou surtout sur Facebook. Et comme je pose toujours la question « Qu'est-ce qui t'a donné envie de me demander en amie ? » La réponse revient régulièrement. « Je vais bien aimer ta photo de profil. » Prenez toujours une photo pro. Donc, on évite les pixels. On fait quelque chose de sympa. On utilise des outils. Je vous les remettrai en description qui vont vous permettre, pourquoi pas, d'avoir un peu plus de fun dans votre image tout en restant pro. Mais on utilise aussi une image de qualité. Donc, éventuellement, avec mon light ring, ma lumière à côté, j'ai plutôt une exposition correcte. Eh bien là, je fais une tête sympathique, avenante, engageante. Et je prends une photo, même avec mon ordinateur. Ou même avec un portable. On n'est pas obligé d'aller chez le photographe, même si le photographe est tout à fait intéressant pour des photos pro. Il n'empêche que vous pouvez aussi le faire par vous-même. Mais cette photo va être le premier contact. Je vous le rappelle, les rapports humains commencent toujours par l'aspect visuel. Si c'est pixelisé, si ce n'est pas pro, si ce n'est pas avenant, et ça veut dire aussi l'image de timeline, vous ne serez pas sélectionné. Et vous ne... Disons que ce sera corrélé avec ce que l'on ressent de votre professionnalisme. Donc, vous risquez de perdre des points de qualité parce que les images ne sont pas correctement posées. Donc, on reprend une image, bien évidemment, propre et professionnelle. Un descriptif qui va effectivement décrire ce que vous faites pour qui. Décrivez les différentes expériences. Alors là, pour les entrepreneurs, petit tips que moi-même, il faut que je m'applique. vous pouvez très bien préciser, je ne sais pas moi, chaque année, ou de remettre progressivement votre expérience à jour en fonction des meilleurs clients que vous avez pu avoir. Et bien évidemment, on ne va pas délaisser la fameuse section recommandations. Donc là, pour le bien-être, c'est un peu plus compliqué, mais c'est très important quand même d'arriver à trouver des clients qui sont, oui, sur LinkedIn pour leur demander des recommandations. Il en faut deux, trois, mais c'est histoire que la rubrique ne reste pas vide. D'accord ? Et c'est important, voilà, avec vos meilleurs clients, ceux qui sont vraiment contents de vous, ils ne vous diront jamais non. S'ils sont sur LinkedIn, demandez-leur de poser un petit avis. C'est toujours un plus. Et puis là, vous pouvez vous lâcher, mais toujours en corrélation avec le bien-être ou la personne que vous êtes, parce qu'il ne faut pas oublier la notion de branding, rajoutez justement toutes les expériences associatives, etc., pour démontrer que vous êtes un être humain et pas juste une machine derrière un ordinateur. Juste une machine, soit l'ordinateur. Vous êtes aussi un être humain qui a des passions. Et ça, ça va pouvoir s'intégrer là. Même si Pinterest sera beaucoup plus intéressant à développer pour le côté, justement, perso qui pourra attirer du monde par le biais des centres d'intérêt. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà comment tirer profit de LinkedIn quand on est dans le bien-être et même dans d'autres spécificités, puisque ce live, même s'il était dédié au bien-être, il va pouvoir s'appliquer à n'importe quel domaine d'activité. Vous ne pouvez pas faire l'impasse sur LinkedIn, qui est finalement votre passe validité en tant qu'expert dans votre domaine d'expertise pour pouvoir aller convaincre vos potentiels clients et vos futurs clients de travailler avec vous. Parce que oui, au-delà du site web, c'est la carte validante de ce que vous faites. Et après, bien sûr, il y a cette notion sur votre site internet, mais c'est une autre histoire. Parce que quand les gens vous googlisent, sauf si vous avez fait un travail de référencement vis-à-vis de votre nom, eh bien, ce sera toujours LinkedIn qui apparaîtra en premier. Si vous avez toute question, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine en mode normal pour des vidéos standards. J'attends d'ailleurs tous vos thèmes, idées, sujets problématiques pour pouvoir traiter des interrogations qui vous intéressent vraiment. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appui. Appétit ! Un très bon week-end et on se retrouve lundi... Oh, mardi. À bientôt ! Ciao !